Alors bienvenue à tout le monde, je suis Mireille Gaumont, je suis comme vous, je suis jeune, je suis remplie de vie, je suis remplie d'ambition, j'adore la vie, j'adore avoir un style de vie qui va avec mes rêves, vous voyez ? Et je suis sûre que vous aussi, si vous êtes là ce soir à 21GMT, pendant que nous sommes en train de regarder des séries télé, des émissions latino-espagnol-brésilien-indien ou des matchs de foot ou des documentaires ou des séries télé, vous, vous êtes là ici parce que vous savez que vous ne devez pas jouer avec votre destin. Vous devez trouver le canal et le chemin par lequel vous allez atteindre votre liberté financière, vos rêves. Voici pourquoi vous êtes là. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez partir avec la bonne information. L'argent, l'argent, l'argent. Qui ne cherche pas l'argent ? Qui n'aime pas l'argent ? Il y a des personnes qui existent dans ce sujet qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Moi, j'ai déjà rencontré comme ça des personnes qui disent « Moi, je ne veux pas l'argent, je veux juste de quoi manger, juste de quoi me vêtir, ça me suffit ». Mais l'argent, c'est ce qui va te permettre de pouvoir atteindre ce que tu recherches. Donc, comment est-ce que tu peux avoir l'argent ? Comment est-ce que tu peux ne plus jamais manquer d'argent ? Parce que nous avons tout de l'argent à preuve. Tu t'es enlevé le matin aujourd'hui, tu as forcément acheté un peu de crédit, tu étais déplacé, tu as acheté à manger, tu as payé des factures, tu as mis de l'essence dans ta voiture. Donc, ça veut dire qu'il y a une source de revenus que tu as qui te donne de l'argent tout le temps. Mais souvent, on pense qu'il faut des millions pour être millionnaire. Et pourtant, tu seras surpris de découvrir qu'aujourd'hui, il y a une somme que tu as dépensé dans des vêtements, dans des sorties, dans des utilités, qui peut aujourd'hui te libérer de la situation dans laquelle tu te trouves. Tout dépend de comment tu vas utiliser cette somme, par quels moyens. Donc, ce soir, je vais vous introduire à ce qu'on appelle l'éducation financière. Je vais vous introduire à quelque chose qui va vous faire rendre compte que depuis que vous êtes petit, on a programmé votre cerveau, on a piraté votre cerveau et on a mis des choses dans votre tête qui font que vous croyez que la vie que vous menez aujourd'hui est celle que vous devez mener. Vous avez accepté une condition qui ne va pas avec ce que vous recherchez en réalité. Dans cette salle, il y a à peu près deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont au travail. Ça fait cinq ans, dix ans que vous travaillez. Vous avez un salaire, vous avez un emploi. Il y en a qui vont dire, j'aime mon boulot. Mais soyons sincères, dites-moi dans le chat combien de personnes aiment leur boulot. Tu n'aimes pas ton boulot, tu aimes le salaire de ton boulot. Tu aimes la paie que tu reçois, mais tu n'aimes pas ton boulot. Parce que si tu avais ton boulot, tu vas te lever le lundi matin avec la pêche. C'est-à-dire que, waouh! Quand dimanche arrive comme ça, tu tombes sur toi, tu dis, « Lundi n'a qu'à arriver, je n'ai pas envie de dormir, je dois être au boulot. » Et quand le vendredi arrive, c'est-à-dire que tu vas te dire, « Oh, mais pourquoi la semaine finie? » « Non, je ne veux pas, il faut que je travaille. » Comment peux-tu dire, « J'aime mon boulot. » Et puis, vendredi, tu es excitée d'aller au week-end. Dimanche, tu es malade parce que lundi, tu es retournée au travail. Tu n'aimes pas ton boulot. Tu aimes le salaire de ton boulot. Tout simplement. Mais depuis combien d'années tu travailles? Est-ce que tu arrives à réaliser tes rêves avec les revenus que tu te fais? Tu avais de grands rêves, mais depuis que tu as décidé de travailler, tu as mis une croix sur beaucoup de rêves. Tu regardes les autres évoluer. Tu te dis, ce n'est pas fait pour toi. Moi, je ne peux pas rouler en Maserati. Moi, je ne peux pas rouler en Rolls Royce. Ça, c'est pour d'autres personnes. Moi, je suis fait pour juste avoir une petite Toyota. Et maintenant, on a un autre groupe. Eux, ils ont commencé à faire un peu d'entrepreneuriat. Je suis à mon propre compte. J'ai mes propres business. J'ai mon petit salon de coiffure. J'ai ma petite boutique. J'ai ma petite entreprise. Je fais du marketing de réseau. Et pourtant, tu cours toujours derrière l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, tu es encore en train de courir derrière l'argent. Alors, est-ce que vous voulez découvrir aujourd'hui le moyen par lequel vous n'allez plus jamais manquer d'argent? Si oui, envoyez-moi des yes dans le chat. Est-ce que vous savez qu'il y a une chose qu'on ne vous a pas appris à l'école que vous pouvez apprendre aujourd'hui? Si vous acceptez de retourner dans votre serveur à l'école, vous acceptez d'être des étudiants, comme vous l'avez été quand vous étiez au lycée. Quand vous étiez au lycée, quand tu allais à l'école, tu ne cherchais pas à travailler. Tu cherchais juste à apprendre. Tu étudiais les soirs pour avoir ton examen. Tu ne cherchais pas du travail. Tu cherchais avoir de bons résultats, avoir de bonnes notes pour que ton papa, ta maman, soit content de toi. Mais à la fin, là, où est passé tes mathématiques, sciences naturelles, physique, chimie, psychologie? Tu as jeté ça. Tu es en train de faire un autre boulot qui n'a rien à voir avec ça. 15 ans, 20 ans de ta vie en train d'étudier quelque chose qui ne te sert aujourd'hui plus à rien. Et à la limite, si tu es en train de faire le boulot pour lequel tu as étudié, tu gagnes combien? Même si tu es un docteur, tu gagnes combien? Donc, si tu acceptes aujourd'hui de retourner à l'école rien que pour apprendre pendant juste quelques mois, pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, juste quelques mois, l'une des compétences les plus hautement payées au monde, la même compétence que ton banquier utilise pour fructifier ton argent et bien te dit merci, il te donne 3 % à la fin de l'année pendant que le lui se fait 1000 %. Veux-tu apprendre à être un banquier, ton propre banquier et à multiplier ton argent comme le banquier? À aller sur le même marché sur lequel le banquier va multiplier ton argent qu'on appelle le marché du Forex. Un marché qui génère 8 trillions de dollars. 8 trillions de dollars par jour, pas par an ni par mois, mais par jour. C'est-à-dire, à l'instant où je vous parle, il y a 8 trillions de dollars qui circulent dans le monde entier. Tu peux aller récupérer 0,000000001 % chaque jour. Ta vie va changer. Imagine que tu te réveilles un matin et quand tu claques des doigts, tu as 1000 dollars, tu claques des doigts, tu as 500 dollars, tu claques des doigts, tu as 300 dollars, 200 dollars, tout ce que tu veux. Combien serais-tu prêt à payer pour avoir accès à ce pouvoir d'avoir chaque jour ce que ton cœur désire? Dites-moi dans le chat. Envoyez-moi les sommes dans le chat. Combien serais-tu prêt à mettre sur la table pour acheter le pouvoir d'avoir par jour ce que ton cœur désire en dollars? Si tu dis que tu veux 10 000 dollars par jour, tu l'as. 1000 dollars par jour, tu l'as. Combien tu pourras dépenser pour avoir ça? Un pouvoir que tu vas acquérir et tu n'auras plus besoin de confier ton argent à une compagnie. Tu n'auras plus besoin d'aller au travail. Tu n'auras plus besoin de courir derrière des gens. Tu seras juste chez toi, dans la climat, ton ventilateur, si tu veux, avec ta connexion Internet, ton ordinateur, ton téléphone et tu pourras gagner ce que tu veux chaque jour. on me dit 5 000 dollars, 200 000 dollars. Ça n'a pas de prix. Ça n'a même pas de prix. Mais tu seras surpris de savoir que c'est un montant ridicule. Et il y en a qui vont toujours trouver que c'est cher, c'est normal. Celui qui trouve que c'est cher, c'est que son bonheur a un prix. Mais celui qui trouve que ce n'est pas cher, au contraire, il a découvert le secret pour atteindre son bonheur. Donc, on va démarrer, je vais vous présenter une académie qu'on appelle I Am Mastery Academy. Une académie américaine qui existe depuis 10 ans. Je me demande où est-ce que j'étais. D'après le leader, mon leader Boris, il dit, mais on était où, ma reine? On était où? On était où? Et puis on allait se perdre dans des business bizarres, des entreprises bizarres. Pendant 10 ans, cette académie existait. Je lui ai dit, ne dis pas que c'est trop tard. Tu sais pourquoi? Il y a 10 ans, si tu avais découvert cette académie, tu allais marcher dessus, tu allais passer dessus. Tu sais pourquoi? Tu n'avais pas encore subi ce que tu as subi et tu n'avais pas encore découvert la valeur du trading. Il a fallu que tu ailles perdre ton argent dans des compagnies qui t'ont menti pour que tu comprennes aujourd'hui que tu dois maintenant, toi, m'apprendre à pêcher ton poisson. Donc, I Am Mastery Academy, c'est une académie qui a été fondée par Christopher Terry. Allez sur Instagram et puis vous tapez Christopher Terry. on a beaucoup d'entreprises qu'on a suivies et on ne savait même pas qui étaient derrière, est-ce qu'ils étaient connus. Vous tapez Christopher Terry, OK? Vous allez voir qu'il a suivi par une centaine de mille de personnes dans le monde entier et allez dans ses abonnés pour voir si c'est des gens réels, vous allez voir. Si vous ne le connaissez pas, c'est des gens qui, un trader, quelqu'un qui a déjà fait plus de 80 millions de dollars dans le trading, il a gagné tellement d'argent que maintenant, tout ce qui l'intéresse, c'est être philanthrope, avoir une vision, aider le monde, c'est tout. Donc, il a compris que le trading, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est normal. Le trading, c'est difficile. Ça, c'est la vérité. Si c'était facile, il y a longtemps, le monde entier était en train de faire, il y a longtemps, on était dedans. Le trading, c'est une compétence aussi compliquée qu'un développeur, aussi compliquée qu'un marketeur, aussi compliquée que, je ne sais pas quelle compétence, un docteur. Ça, ça prend ! Mais, en même temps, le marché du trading, tout le monde doit avoir son pied dedans. Donc, comment est-ce qu'un homme, comme une personne comme vous et moi, ordinaire, qui ne sait pas trader, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas besoin de faire tant, pour pouvoir comprendre ce qu'est-ce que le trading, peut aussi profiter de ce marché. Donc, il a mis en place cette académie et dans cette académie, il va nous offrir de la valeur, on va voir de quoi avons, à quoi avons-nous droit quand on adhère à cette académie. Est-ce que c'est juste un semblant de site où on a une vidéo, un semblant de vide ? On a vu ça, des sociétés qui disent formation, formation, tu ouvres ton bac office, ce que tu vois, mais tu es surpris. Il n'y a rien, c'est du vide. Donc, je vais me connecter et vous allez voir, en tant qu'élève, je suis élève, ça fait juste un mois, ce à quoi j'ai droit, c'est une université de l'éducation financière. J'ai toute la vie pour étudier avec Ariam Academy, tellement il y a du contenu, tellement il y a de la valeur. Donc, je suis cliente, je suis élève, je me connais à mon compte et je vais aller dans mon centre de formation. D'accord ? Je vais aller dans mon centre de formation. Vous allez voir comment on étudie à Ariam Academy. Je me connais avec mes accès. Je regarde dans le chat si rapidement il y a... OK. OK. Une fois dans mon centre, le voilà, le même critère. Une fois dans mon centre de formation, voici les parties importantes qui me concernent et qui m'intéressent. Premièrement, j'ai une section qu'on appelle académie. Je rappelle encore qu'ici, c'est vraiment une université de l'éducation financière, sinon même le Netflix de l'éducation financière. Tout ce que tu veux savoir sur l'argent se retrouve à Ariam Academy. Que ce soit le Forex, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit la haute fréquence, même le e-commerce, tu l'as à Ariam Academy. Et c'est divisé par section. Tu veux apprendre le Forex, tu cliques ici. Tu veux apprendre à haute fréquence, tu cliques ici. Crypto-monnaie ici. Je vais aller sur le Forex et on va jouer ensemble peut-être une, deux vidéos juste pour que vous voyez un peu la qualité du contenu. Parce que si tu veux apprendre à trader, tu dois connaître les bases du Forex. Beaucoup de gens sont allés apprendre à trader comme ça sur le tas, en regardant des traders trader, sur YouTube par exemple. Donc, ils ont appris, c'est vrai, ils arrivent à le faire, mais ils n'ont pas les bases solides. Du coup, une petite tempête et puis ils abandonnent. Ils disent que ça ne marche pas ou bien qu'ils ne sont pas faits pour ça. C'est normal. Donc, tu vas apprendre l'histoire du Forex. Qu'est-ce que le Forex ? Qu'est-ce qui fait bouger le marché ? Quand tu vois les bougies qui montent, qui descendent, qu'est-ce qui fait que ça monte, ça descend ? Est-ce que c'est un monde virtuel ou bien il y a quelque chose derrière qui se passe ? Tu vas savoir utiliser TradingView, MetaTrader 4. Tu vas apprendre c'est quoi acheter, vendre. Parce qu'acheter, vendre sur le Forex, ce n'est pas aller comme on va acheter des habits. Non, acheter, vendre sur le Forex, c'est autre chose. Ensuite, tu vas apprendre les pipes, les lots, le prix d'entrée, le take profit. Il y a près d'une cinquantaine de vidéos pour les francophones et les vidéos ne sont pas longues. Ça a été résumé pour ne pas que ça t'ennuie. 5, 2, 3, 4, 5, 10 minutes par là, maximum. On va jouer une vidéo au hasard, OK ? Je vais jouer une vidéo sur... Qu'est-ce que je peux choisir ? On va prendre... On va aller plus bas. OK. Le doji. Donc, tu vas suivre les notions de base du Forex. Pas parce que tu dois être un trader professionnel parce que si tu veux faire du trading, il faut avoir le langage du trading. Il faut avoir les notions, les bases, le jargon pour ne pas paraître ridicule quand tu es assis avec des traders. Donc, on y va. On va jouer la vidéo et puis on va écouter un peu. Donc, ça rame un peu parce que la connexion... Bonjour à toi. Bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble qu'est-ce que le chandelier japonais doji. Alors, le doji, c'est une forme qui va prendre le chandelier japonais arrivé à certains moments du marché. j'ai une grande forme. Mais le doji de base est une forte indication de retournement et elle est beaucoup utilisée par les traders qui utilisent justement le price action qui va justement leur donner une validation supplémentaire et très forte par rapport à un marché. Donc, déjà, par rapport à sa forme de base, je te l'ai mis à l'écran. C'est l'espèce de pierre tombale que tu vois en haut. Le doji a cette forme-là. Et en réalité, pourquoi ce n'est pas une forme commune par rapport à une bougie normale? C'est qu'on a le cours d'ouverture et de clôture. Donc, voilà, ce n'est pas long et ce n'est pas compliqué et c'est expliqué tellement. Je vous assure que même votre enfant de 10 ans, 15 ans va facilement comprendre ces cours-là. Donc, à la plus faute raison, vous. On n'a pas besoin d'être hyper intellectuel pour comprendre ça. Si tu sais comprendre le français, tu sais écrire, limite, tu sais même, on a des soumis qui font du trading avec nous, tu peux apprendre. Ne te fais pas de limite pour dire, oh, ça c'est un truc pour les financiers, moi je ne suis pas allée longtemps à l'école. Non, pas besoin d'aller longtemps à l'école pour apprendre ça. OK? Donc, après avoir suivi tes modules de base de formation, quand tu as vraiment les notions en tête, tu vas même apprendre les thèmes techniques et tu vas apprendre aussi à comprendre certains indicateurs clés du marché qui vont t'aider à prendre tes positions sur le marché. OK? Moi qui vous parle, ça fait juste un mois que j'y suis. Je n'ai jamais fait de trading avant et je n'ai jamais pensé faire du trading parce que sincèrement, je vois le trading comme quelque chose de hyper compliqué, qui prend du temps. Tu as une vie vraiment absorbée que par exemple, les écrans. Moi, j'aime une vie libre. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu autre chose que ce que je pensais. Donc, on continue. À part les vidéos de formation, tu as encore accès à autre chose de plus puissant. Je retourne en arrière. Regarde dans le menu ici. Tu viens dans Go Live. Dans Go Live, tu as des professeurs dans le monde entier. C'est comme à l'école, tu as des professeurs. Je suis francophone. D'accord ? Je choisis ma langue ici. Je suis francophone. Alex, c'est mon professeur. Rami, c'est aussi mon professeur. Moi, j'ai cinq professeurs. Je peux les rencontrer quand je veux. J'ai juste qu'à aller dans l'emploi du temps de la semaine. Et puis, je cherche quel jour il est live. Ce n'est pas Zoom Live. Il est live dans mon back office. Donc, je clique sur l'emploi du temps. Et puis, je vais regarder. OK. Donc, Faria, lui, Alex, il est live quel jour ? Mercredi à 15h. D'accord. Mercredi à 15h, je me pointe et je clique sur son nom. Et quand je clique sur son nom, je tombe sur cette interface et il sera ici. Il sera live depuis chez lui à la maison. Il va faire sa formation. Et je ne serai pas seul à se connecter. Combien de milliers de personnes qui sont membres de l'académie seront connectées avec moi ? On va interagir ici. On peut chatter avec lui. On peut répondre à des questions. On peut poser des questions. Il va aussi nous répondre. C'est interactif. Et moi, je pense que c'est une plateforme balèze. C'est vraiment un contenu vraiment riche de pouvoir parler à des traders. Vous voyez ces jeunes que vous voyez là, des éducateurs. Ils sont déjà millionnaires. Ils font le million de dollars dans le trading. Et toi, tu as accès à ça grâce à une plateforme. Tu peux parler à des traders. Sur YouTube, est-ce que le gars il a le temps pour toi ? Lui, en fait, il veut que tu regardes cette vidéo. YouTube va le payer, c'est tout. Ou bien il va mettre le lien d'est-ce qu'il faut cliquer pour aller payer. Ça, c'est tout ce qu'il veut. Est-ce qu'on a le temps pour toi ? Là où tu cherchais à prendre le trading. Donc, voilà un peu. Tu auras accès à lui et s'il même il n'est pas live, tu peux voir les enregistrements de ses lives. Tu cliques sur son nom. Tu viens dans les sessions enregistrées. Tu as raté un live. La rediffusion est là. Tu viens, tu regardes. Apprends. Regarde dans les sessions favorites. Tu vas apprendre ton premier jeu de trading pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu vas apprendre ce qu'on appelle le money management, c'est-à-dire comment gérer ton argent quand tu trades. Il ne faut pas investir plus de 3% de ton capital. Il ne faut pas faire des folies comme les autres traders aurais-tu de faire. Sinon, tu vas cramer ton compte. Tu vas apprendre la psychologie, tu vas apprendre à te contrôler, tes émotions, parce que c'est 90% de tes réussites qui seront dans le contrôle de tes émotions. Le reste, c'est les analyses. Après avoir regardé toutes ces vidéos, tu as tout le temps de regarder ça. Tu as toute la vie pour t'éduquer et tu n'arrêteras jamais de t'éduquer parce que les riches, c'est ce qu'ils font. Les riches, ils ne font que s'éduquer. Éduquer et puis aller à l'école, c'est deux choses. Tu peux aller à l'école mais s'éduquer, c'est apprendre des valeurs qui te transforment et qui t'éveillent en fait et qui font que tu comprends la vie et tu comprends l'argent. Alors, en plus des lives, on monte au niveau là. Au début, on a commencé avec des modules de formation. On peut dire, il y a ça sur YouTube, il n'y a pas de souci. Des lives où tu peux parler à des éducateurs. Est-ce que tu as ça sur YouTube ? Je ne pense pas. Et enfin, la dernière chose à laquelle tu n'as droit à parler, la dernière chose mais l'une des choses les plus puissantes que l'académie a mis dans nos mains, c'est quoi ? Ce sont les stratégies. Parce qu'ils ont compris que même avec les vidéos de formation, tu ne vas pas forcément toujours t'en sortir. Il te faut des stratégies pour ne pas aller avoir 30 ans d'expérience avant de comprendre le trading. Nous, on n'est pas des traders, on ne veut même pas être les traders, on ne veut pas être les traders les plus dangereux du monde. Nous, on veut juste passer par le trading pour atteindre la liberté financière. c'est tout. Donc, voici les différents modules de formation et chaque module a des applications. Des applications en ligne comme des applications mobiles que tu peux télécharger sur ton téléphone. Même quand tu es dehors, tu as accès à des applications de copier-coller. On appelle ça trading copier-coller. Quand une notification arrive, comme on décrit sur WhatsApp, tu te connectes, tu regardes, ah, une nouvelle notification. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Je copie, je vais dans mon MTK, je colle. Copie-coller-encaisser. Mais voici l'application que nous utilisons. Si tu es débutant et que tu n'as jamais fait du trading, on va te montrer un style de trading fait pour les nuls. Quand on dit fait pour les nuls, ça veut dire que c'est accessible, ce n'est pas technique si compliqué. Tu vas t'en sortir. Si tu es seulement si tu donnes un peu un minimum nombre de temps, en fait, rien que pour apprendre, ne serait-ce que quelques temps. Moins de temps que le nombre d'années que tu as passées à la maternelle, au primaire, au lycée, au secondaire, après le bac, tu as fait 4 ans, 5 ans, 10 ans d'études et puis tu es fini, finalement, tu es en train de faire caissier au supermarché. Ici, tu vas apprendre juste quelques mois et ça va transformer ta vie pour de bon. Donc, nous, on apprend le TBX, c'est-à-dire le Forex sur les coûts de durée. Et on nous apprend ici le trading qu'on appelle le trading des options binaires. Tout ce qu'on a à faire, c'est call, put, call ou put. On dit appuie sur call, appuie sur put. C'est tout. Donc, voici l'application que nous utilisons qui s'appelle Liberty. Je vais ouvrir l'application, vous allez voir à quoi ça ressemble. et je vais vous expliquer quelle est la puissance de cette application. Même un trader professionnel a intérêt à utiliser cet outil-là. Regardez la qualité des professeurs qui sont dans nos back-office. Vous allez voir encore. Regardez, on va aller dans, toujours dans le Gola. Vous allez voir les francophones, les anglophones. Regardez les professeurs anglophones. C'est des gens qui sont des, la dernière fois, j'ai un fiol qui est dans la salle. Je ne sais pas s'il est là, Fédiguet. Fédiguet, si tu es là, lève juste le doigt. Je veux juste que tu interviennes pour leur dire, toi qui es aux Etats-Unis, tu t'es rendu compte qu'il y avait un gars mais vraiment qui est cherché avec taille aux Etats-Unis et il est dans ton back-office. Tu le cherchais, tu l'admirais et il est devant toi dans ton back-office et tu es capable aujourd'hui d'interagir avec lui. Je vais aller sur les anglophones, English. Il va vous témoigner. Il est aux Etats-Unis. Fédiguet, vas-y. Oui, je suis là. OK. Vous voyez qui est en ligne TBX, qui est en ligne Dr. Josh Lee et Brandon Boyce. Le gars qui est derrière Brandon Boyce, il passe du CNBC une chaîne de télévision ici aux Etats-Unis où souvent on invite pour donner des analyses en fait sur le marché boursier souvent très tôt le matin avant que Wall Street le marché boursier pour ceux qui connaissent le marché boursier américain en fait ou souvent le week-end je peux trouver les liens pour envoyer les vidéos en anglais mais il intervient en fait en tant qu'expert analyse et il enseigne ici sur les plateformes et il a plein de vidéos ici où il explique exactement ce qu'il fait et ça lui rapporte des millions de dollars. Merci. Merci Fédiguet. Merci. C'est juste pour dire que la somme que vous allez payer pour accéder à ça là c'est une somme ridicule pour ce que vous recevez en retour. Il y a des gens qui cherchent à trader qui dépensent 500 000, 1 million depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'en sortir dans le trading. Toi tu auras accès dans ton back office à des experts de haut niveau tu peux chatter avec eux en live tu peux apprendre t'as dit que tu as toute la vie pour scanner leurs vidéos revoir et revoir revoir ok donc parlez go live maintenant dernière chose l'académie sait très bien que nous ne sommes pas des traders comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que des gens comme vous et moi on peut vite commencer à trader sans forcément passer tant de temps d'expérience alors ils ont mis en place des outils des applications et Liberty est une application parmi tant d'autres à l'intérieur de laquelle vous avez plusieurs stratégies nous on utilise la stratégie market trap c'est à dire qu'ils ont ainsi des traders comme Brandon Dr. Brandon Lee ils ont regardé comment est-ce que leur cerveau réfléchisse réfléchit pardon et ils ont développé des sortes d'algorithmes donc en réalité c'est comme si toi quand tu veux trader moi j'empointe le cerveau de Brandon ou bien de en tout cas d'un trader professionnel pour trader si je suis avec un pro il est à côté de moi et qu'il me dit ce qu'il faut faire ne penses-tu pas que j'ai les chances de réussir donc ce que tu vois là c'est le résumé du cerveau d'un trader professionnel que j'ai devant moi il m'a déjà il a fait 90% du travail le reste quand même il n'y a pas de magie sur cette terre il n'y a pas de miracle il n'y a pas de robot qui va faire le travail à ta place si tu veux réussir tu dois mettre aussi toi aussi 1% ni sinon 10% de travail et c'est tant mieux si tu dois faire un peu ta part parce que si on te disait que non tu fais rien tu appuies tu gagnes tu allais me dire que c'est utopique c'est normal c'est utopique de gagner comme ça donc comment tu vas tu vas passer ton temps à étudier on va juste apprendre comment interpréter ce graphique comment interpréter les signaux que tu vois parce que tout ce que tu vois là se trouve dans tes formations rappelle-toi je t'ai dit qu'il y a des formations de base qui vont t'aider comprendre qu'est-ce que le bollinger qu'est-ce que la moyenne mobile qu'est-ce que le stochastique RSI qu'est-ce que les supports résistances et tout maintenant je vais vous dire quel est l'avantage même pour un trader qui a de l'expérience de profiter de IAM Academy un trader quand il veut il veut bosser il veut trader vous savez ce qu'il fait première étape il fait ce qu'on appelle l'analyse fondamentale notez bien analyse fondamentale ça veut dire quoi il va aller analyser le marché pas en termes techniques mais en termes d'informations il va aller regarder est-ce qu'en Europe il y a une loi qui a été votée ou bien il y a une information qui est tombée qui va agir sur l'économie de l'euro est-ce qu'aux Etats-Unis il y a eu un congrès ou bien il y a férié ou bien il y a quelque chose qui s'est passé qui va impacter le dollar tu vas passer des heures à fouiller sur internet sur des sites internet pour chercher à savoir l'état de l'économie de chaque pays et des devises tu es en train de perdre du temps ça c'est un vous savez comment nous on arrive à avoir accès à cette analyse fondamentale avec deux chiffres seulement deux chiffres regardez à droite ici le panel qui est à droite c'est la liste de toutes les pertes de devises où il y a des opportunités de trade si tu devais le faire toi-même c'est toi-même qui allais combiner les pertes toi-même en fonction des nouvelles que tu as pu voir sur le marché ici on t'a déjà rassemblé les bonnes paires de devises et pour chaque paire de devises on t'a déjà donné la situation du marché l'analyse fondamentale en deux chiffres exemple je prends cette monnaie a eu des JPY dollar australien contre yen avec juste deux chiffres toi tu sais déjà en une seconde que le dollar australien est supérieur au yen 61 contre 19 et en plus c'est actualisé c'est pas pour dire que c'est là et puis il faut aller encore faire des recherches si quelque chose se passe sur le marché le chiffre que vous voyez là va changer actuellement il est il est 20h GMT 20h36 donc en général le marché est un peu mort vers plus tard dans la nuit ça va se réveiller ok mais regardez les chiffres bougent tout seul et chaque 5 minutes ce panel s'actualise donc tu n'as même pas besoin de sortir de l'application tout est là déjà tu gagnes en temps maintenant deuxièmement l'analyse technique c'est ce qui se trouve ici un trader professionnel après avoir passé du temps à aller regarder les marchés les news il allait feuilleter les jeux de papier c'est maintenant il va lui s'asseoir pour faire analyse technique il va tracer support résistance bowling stochastique toi tu as ça en une fraction de seconde et c'est actualisé ton bowling avance en même temps que ta moyenne mobile en même temps que tes bougies en même temps que tes supports résistance à chaque seconde toi ton graphique est actualisé ça te permet d'aller très vite donc tout ce que tu auras à faire c'est de comprendre juste ce que tu vois et en plus on te donne une flèche qui te donne un score parce qu'au final qu'est-ce que tu dois faire tu dois faire colle ou poudre c'est tout on dit acheter ou vendre c'est ton travail qui est là acheter ou vendre mais ici acheter veut dire que ça va monter vendre veut dire que ça va baisser donc quand tu vois flèche rouge ça veut dire que ça va baisser quand tu vois flèche verte ça veut dire que ça va monter je vais chercher une flèche verte pour vous montrer là tu es montré où tu es au rouge 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 voilà flèche verte vers le haut ça va monter sauf que en plus de la flèche on va te donner comment on va te montrer comment aussi associer d'autres informations pour être sûr que ça là c'est un col ou bien ça là c'est un put c'est tout même si ça doit te prendre un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois pour comprendre juste ce graphique là et savoir l'utiliser je préfère ça aux 15 ans 20 ans de mardi que j'ai passé au lycée puis aujourd'hui je suis là en train de faire business en ligne donc quand tu sauras maintenant interpréter chaque paire de devises que tu auras décidé par exemple que pour cette paire de devises je vais prendre un exemple voilà AUDCHF voilà quand tu auras décidé par exemple que pour cette paire de devises tu as envie de te lancer pour bon c'est pas le marché n'est pas tellement intéressant voilà quand tu auras décidé que cette paire de devises elle est bonne pour un col parce que tu as analysé tous les éléments et ça te rassure que c'est un bon col le marché va monter alors tu vas maintenant aller sur ton broker un broker c'est quoi un broker c'est une plateforme où tu vas ouvrir ton compte déposer ton argent et puis trader ton argent toi-même c'est pas une compagnie qui va trader pour toi pour donner des pourcentages par jour c'est toi-même qui va le faire et tu gagneras plus à le faire que de le confier à une compagnie et t'asseoir attendre 300% en un an et puis d'ici un an même elle a disparu non je veux connect alors le broker n'a rien à voir avec IAM Academy IAM Academy ne te donne que la formation les outils l'accès à des éducateurs c'est tout son travail qui est là quand tu comprends qu'est-ce que tu veux faire de tes connaissances est-ce que tu veux aller sur les marchés pour trader tu veux aller sur Binance pour trader la crypto-monnaie tu veux aller sur Viteforest pour trader le foret ça n'engage que toi si tu ne veux pas trader tu ne traites pas qu'est-ce que tu veux ton argent ils ne savent même pas où tu as mis ton argent donc il n'y a pas question de scam ici dans la formation il n'y a pas scam je veux apprendre des cours d'anglais est-ce qu'on met scam dans le cours d'anglais non c'est la même chose sauf que ce n'est pas l'anglais ce n'est pas l'informatique c'est le trading tout simplement donc quand tu as décidé que tu veux trader sur le GBP-CHF c'est-à-dire le Pound France-Suisse alors tu viens dans ton broker tu cherches la même paire de devises celle-là la même paire que tu as cherchée tu as analysée quand tu as trouvé que c'est un bon call regardez call score 4 tu viens ici et tu la cherches GBP-CHF GBP-CHF voilà ok et avant même de trader on te dit que si tu gagnes tes trades tu auras 60% de profit cette paire-là va te payer 60% de profit alors si je suis prêt à trader qu'est-ce que j'ai à faire est-ce que je dois me casser la tête à faire beaucoup de choses non tu as trois boutons à appuyer c'est tout premier bouton trois minutes tu vas trader sur trois minutes deuxième bouton tu vas appuyer sur fix time si tu veux tu vas choisir combien tu veux miser pour ton trade de trois minutes ce n'est pas tout l'argent qui est sur ton compte que tu vas miser non on dépose de l'argent sur son compte pour avoir un effet de levier de sorte que quand tu veux trader tu ne dois trader que 1 à 3% de ton capital n'est-ce pas pas plus donc si tu as 1000 dollars ton 3% il n'est pas pareil que si tu as 100 dollars 200 dollars donc je vais trader par exemple 1 à 3% on va dire 1% 10 dollars alors sur la base de 10 dollars je vais changer même une paire de devis je vais prendre par exemple regardez GBP JPY 85% de profit qu'on me paye si je gagne mes trades je vais mettre 10 dollars avant d'appuyer même sur le bouton call je sais déjà combien je peux gagner pour 10 dollars seulement investis en 3 minutes je peux me faire 8,5 dollars si j'appuie sur call à l'instant je ne vais pas regarder le marché il est ici si j'appuie sur call il y aura un signe vert pour dire que je suis rentré ici et la ligne que vous voyez va s'arrêter et de là à là ça va faire 3 minutes donc je vais attendre si dans les 3 minutes qui suivent le prix il va monter il va faire comme ça des fois il va faire comme ça des fois il va aller comme ça il va revenir comme ça en tout cas si dans les 3 minutes qui suivent jusqu'à la ligne ici le prix est resté au-dessus même si c'est de 1 millimètre même si c'est sur la ligne 1 millimètre 1 millimètre je gagne mon trade je gagne combien ? 8,5 dollars mais si jamais il baisse il descend en dessous de mon prix à l'arrivée ici je perds mes 10 dollars donc imaginons que je fasse ça 10 fois 10 trades je lance un trade de 3 minutes je gagne 8,5 dollars je lance un autre trade encore je gagne 8,5 dollars je fais ça 10 fois question dans le chat combien ai-je investi de ma poche sur les 10 trades si je les réussis tous ? combien est-ce que je gagne si je lance 10 trades et que je réussis mes 10 trades combien est-ce que j'ai sorti de ma poche pour avoir 10 trades gagnants vous êtes sûr que c'est 10 dollars ? est-ce que vous êtes sûr que c'est 10 dollars ? juste 10 dollars je veux que tout le monde réponde tout le monde réponde tout le monde réponde il y en a qui disent 10, 10 il y en a qui disent 100 dollars 100 dollars 10 dollars 10 dollars ok alors j'ai 1000 dollars sur mon compte mais je n'ai pas investi 1000 dollars quand j'appuie sur call que je mets 10 dollars ici qu'est-ce qui va se passer ? les 10 dollars vont être débitées de mon compte et le trade va être lancé si je gagne mon trade qu'est-ce qui se passe ? les mêmes 10 dollars reviennent à leur place et c'est un profit qui vient encore s'ajouter 8,5 dollars si je refais ça une deuxième fois ce n'est pas le même 10 dollars qui était parti qui est revenu qui repart encore donc si je fais ça 10 fois et que je gagne 10 fois j'ai investi combien ? 10 dollars mais combien est-ce que j'ai gagné avec 10 dollars ? sur 10 trades gagnants dites-moi dans le chat avec 8,5 dollars de profit par trade combien est-ce que je peux gagner ? 85 dollars maintenant dites-moi c'est quel boulot ? c'est quel business ? c'est quelle boutique je vais ouvrir des marques des produits pour vendre ? c'est quel métier ? c'est quel salaire ? c'est quel business en ligne ? c'est quel scam qui va me donner 85 dollars pour avoir juste investi 10 dollars ? et là on est à 10 dollars on est juste à 10 dollars imaginez que je mette 100 dollars imaginez même que je mette 100 dollars ok ? mais je ne le ferai pas parce que ça ne respecte pas mon risk management donc ne sois pas gourmand chaque jour on peut gagner le marché forest il ne fuit pas il est là depuis 1900 combien de temps et il sera là encore après toi donc tu as tout le temps chaque jour venir ramasser tes petits 50 dollars 30 dollars et puis partir ne sois pas gourmand donc comme tu ne veux pas toujours gagner parce qu'on ne gagne pas tout le temps dans le trading sache que tu ne gagneras pas tout le temps tu vas perdre et accepte de perdre même les banquiers ils perdent alors je vais te dire un peu quel est le taux de réussite que tu peux avoir avec cet outil là si tu te mets au travail sur la base ce sont les les développeurs c'est l'académie même qui le dit les éducateurs celui même qui a été derrière la création de cet appareil il nous dit si on même on suit bêtement les signaux ok et qu'on applique un minimum d'interprétation on peut se faire 6 à 7 très dessus 10 c'est à dire qu'on a un taux de réussite de 60% en moyenne 70% ça c'est un débutant qui n'est pas encore vraiment très très aguerri mais si tu te donnes des mois et que tu pratiques tu es vraiment acharné sur ta formation tu peux atteindre des niveaux de réussite de 8 sur 10 9 sur 10 et 10 sur 10 mais je vais vous dire ça fait un mois que j'y suis et j'ai déjà impliqué des partenaires avec moi si Olga est dans la salle si Lida Richel est dans la salle si quelqu'un d'autre est dans la salle fait diguer et vous voulez témoigner dites nous aujourd'hui quels sont vos taux de réussite pour des personnes qui sont juste étudiantes ça fait moins d'un mois dites moi qui n'ont jamais traité de leur vie on a Olga qui vous fait 10 sur 10 9 sur 10 souvent quand elle est fatiguée 8 sur 10 Lida Richel vous fait aussi 9 sur 10 10 sur 10 et il y a plein d'autres élèves que je ne connais pas Gouléa oui Gouléa te tape aussi du 10 sur 10 donc imaginez la vie de ces personnes-là ils sont encore en pratique ils sont encore de traîner des petites sommes et qu'ils vont commencer au stade de 200 dollars 200 dollars donc considérons même que je perde si mes 10 trades je perds je perds peut-être 3 trades et puis je gagne 7 trades on va faire un calcul 3 pertes ça fait combien de dollars ça fait 30 dollars parce que cette fois-ci le même 10 dollars quand tu le payes il est parti il est parti tu dois encore prendre un autre 10 dollars pour traîner si tu perds il s'en va encore tu prends un autre encore tu perds il s'en va donc 30 dollars sont partis c'est pas grave mais combien aussi est rentré 7 réussites 7 succès fois combien fois 8,5 dollars ça te fait combien multiplie 7 fois 8,5 ça fait combien 7 fois 8,5 en dollars alors 8,5 alors 8,5 ça te fait 59,5 dollars donc à la fin de ma session parce que mon travail c'est une heure de temps seulement à peu près pas plus en une heure de temps je me suis fait 10 trades j'ai perdu 30 dollars j'ai gagné 59,5 dollars au total j'ai gagné ou j'ai perdu dites-moi à la fin de mes une heure de travail est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu j'ai gagné parce que quand je fais 59,5 moins les 30 de pertes ça me fait 29,5 dollars donc j'ai arrondi à 30 dollars malgré mes 3 pertes je sors du marché avec 30 dollars 30 dollars c'est pas petit multiplié par 5 jours dans la semaine et 20 jours dans le mois si tous les jours que tu traites tu te fais ne serait-ce que des petites sortes comme ça 30 dollars 30 fois 20 ça te fait déjà 600 dollars par mois en travaillant juste une heure par jour appuyer sur call put call put bon entre ça et puis se lever tout le matin à 5h du matin ton réveil sonne tu es fatigué tu vas te doucher tu vas prendre la route transport en commun assis coincé avec des gens arriver au travail tu vas te donner corps et âme ton patron n'est jamais content de ce que tu fais toujours ne râler ce que tu fais toujours te dénigrer tu passes 5 heures 8 heures par jour du lundi au vendredi quand tu rentres de soir tu es fatigué tu assois sur le canapé en même temps tu es en train de ronfler tu fais ça pendant 1 an 2 ans 3 ans toute ta vie entre ça et puis venir s'asseoir à maîtriser quelque chose pour juste 1 heure de travail par jour quand tu finis là tu fermes ton ordinateur puis tu vas qu'à tes occupations tu vas t'épanouir on va maintenant passer à la dernière phase pour comprendre qu'au-delà de tout ça nous sommes venus parce que nous avons un plan de trading c'est vrai on a commencé à apprendre on commence à avoir des résultats pour certains n'ont pas encore forcément nous ne sommes pas qu'on pourrait passer à l'étape live en fait on fait encore des exercices à faire des 1 dollar et tout mais quand tu seras prêt d'accord on n'est pas venu vous prouver quelque chose on est venu vous montrer une manière d'apprendre de façon simple si vous voulez étudier apprendre une compétence vous vous inscrivez vous apprenez la compétence peut-être que vous serez même meilleur que nous ici c'est pas le succès de quelqu'un qui va déterminer ton succès au contraire on a les mêmes outils la même formation si tu es plus focus que celui qui est là depuis il y a un mois deux mois tu vas aller plus vite que lui je donne un exemple est-ce que si je suis en terminale et que je suis en train de passer mon bac je dois d'abord réussir mon bac avant que tu t'inscrives en terminale non tu t'inscris en même temps que moi on apprend ensemble et puis peut-être que toi tu auras le bac par mois ou tu réussiras mieux que moi donc c'est là on aura la même formation mais on n'aura pas les mêmes résultats mais est-ce que la terminale n'est pas bien est-ce qu'il n'y a pas du contenu qu'on a en terminale on n'apprend pas si on apprend ok donc je vais aller sur une calculatrice et puis je vais vous montrer comment on peut partir de rien et atteindre des revenus à six chiffres qui veut voir comment on peut partir de seulement 250 dollars et quand on dit comment c'est pas c'est pas un coup de baguette magique mais comment on peut partir de rien de 250 dollars et atteindre des revenus à six chiffres qui veut voir ça atteindre des revenus comme 500 000 dollars 700 000 dollars comme ça l'a été pour la jeune AXA qui nous a devancé ça fait 8 mois elle a démarré dans l'académie j'ai mis même son témoignage sur YouTube la voilà j'ai mis son témoignage sur YouTube une jeune maman une jeune femme regardez son visage elle a peut-être même pas elle a peut-être la vingtaine la trentaine elle avait quatre enfants à base elle est actuellement enceinte en train de attendre le cinquième enfant un instant elle était je sais que vous entendez que le réseau n'est pas dérangé voilà elle est jeune elle a quatre enfants sous la main elle était vraiment à un état de sa vie où même l'argent pour acheter les couches de bébé c'était difficile à cause de l'argent elle et son mari sont séparés voilà comment l'argent peut vous créer des problèmes l'argent fera que vous ne serez pas heureux l'argent fera que vous allez faire palable dans votre foyer l'argent fera que vous allez divorcer l'argent fera que vous allez vous déchirer avec vos amis donc elle ne savait plus quoi faire et elle avait vu Jimmy sur les réseaux sur Instagram poster des traînes elle s'est rapprochée de lui elle lui a demandé je veux apprendre ce que tu fais elle s'est inscrite en académie avec le peu d'économie qu'elle avait elle a commencé à se former ça lui a pris deux mois elle a dit deux mois pour y arriver elle pensait que ça allait lui prendre un an en deux mois elle a compris et en l'espace de huit mois elle a atteint 500 000 dollars 500 000 euros pardon et maintenant ça fait dix mois elle a atteint les 700 000 euros elle est en train d'aller faire 100 millions de dollars depuis ce jour son mari est revenu son foyer est rétabli donc même si vous n'atteignez pas les 700 000 comme elle mais ne serait-ce qu'à atteindre 100 000 50 000 200 000 est-ce que votre vie ne changerait pas donc comment est-ce que c'est possible on va voir ça ici sur cette calculatrice compounddaily.org c'est juste une calculatrice s'il vous plaît ça n'appartient pas à l'académie c'est une calculatrice publique je vais aller sur le calculateur d'intérêt journalier et on va faire une simulation c'est bien sûr une simulation dans la réalité tout ne va pas se passer ainsi soit tu vas gagner plus que ça soit tu vas gagner moins que ça APSA par exemple elle a gagné plus que ce que je vous ai montré je vais vous montrer dans la calculatrice elle a commencé exactement comme nous avec 250 euros comme elle est en Europe sinon si tu veux tu commences avec 250 dollars de ta poche et le broker va t'ajouter un bonus si tu veux c'est pas obligatoire c'est un code promo donc considérant que tu as reçu le bonus et que tu démarres avec 750 dollars de capital d'accord sur ton compte de broker on considère que tu as fini tes démos tu t'es entraîné maintenant tu dis je suis prêt je veux maintenant faire mon plan de trading je veux aller vers un objectif c'est ça le but c'est de ne pas venir trader à la veuglette aujourd'hui je gagne 1000 dollars demain je gagne 600 dollars comme ça au hasard dans le désordre non de cette manière tu ne vas jamais t'en sortir donc je vais suivre ce qu'on m'a appris on m'a dit quand tu trades ne trade pas plus d'une heure et ne cherche pas à être gourmande cherche à gagner 3% de ton capital maximum donc je vais viser 3% de mon capital c'est mon plan à moi je mets ce que je veux dans les cases personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit ensuite je vais décider de faire mon plan sur une période de 1 an je peux mettre 6 mois 9 mois on va aller d'abord sur une période de 3 mois 90 jours ok je vais réinvestir tout ce que je gagne je ne suis pas pressée quand même 250 dollars j'ai déjà dépensé dans des tenues de ma vie ça ne m'a rien rapporté je peux me concentrer pendant 3 mois sans toucher à mon capital je vais enlever les week-ends et je vais commencer mon plan aujourd'hui même et on va calculer ok alors quand je calcule regardez ce que je trouve en 3 mois je peux atteindre 10 000 dollars si je suis mon plan de trading 3 mois quel business vous connaissez que vous avez donné 10 000 dollars vers seulement 750 000 ça ça fait du combien de pourcents ça c'est plus de 1000% maintenant si je veux aller sur une période de 6 mois 120 jours on calcule 26 000 dollars et si je veux aller sur une période de 208 jours un an sans week-end ok un an sans week-end regardez le 20 ans le calcul j'ai atteint 350 000 dollars comment c'est possible de passer de 750 000 dollars à 350 000 dollars ça a l'air énorme mais dans quel coût comment c'est possible c'est ce qu'on appelle l'effet de l'intérêt composé c'est toi même c'est pas une plateforme qui va te faire l'intérêt composé c'est toi qui va composer ton travail jour après jour donc le jour zéro dans ton compte vide forex si tu auras 750 dollars c'est vraiment un exemple 750 dollars d'accord donc tu vas commencer à trader et tu vas viser à gagner 3% de ton capital en profit donc dès que tu auras eu 22,5 dollars de profit tu arrêtes de trader ok comment ça va se passer tu vas prendre peut-être un trade de 10 dollars tu vas gagner 8,5 dollars tu vas prendre un trade de peut-être 5 dollars tu vas gagner 4,25 dollars tu vas prendre un trade de 20 dollars tu vas gagner 17 dollars dès que tout ce que tu vas gagner a atteint 22,5 ou 23 ou 24 en tout cas autour de ça et que ça s'est rajouté à ton solde et que tu te retrouves avec 7,72 dollars alors ton objectif est atteint et même si tu l'as dépassé ton objectif est atteint tu arrêtes de trader dans la réalité tu ne vas pas tomber pile poil sur ça parce que qui sait quelle paire de devises tu vas sélectionner quel pourcentage tu vas avoir donc ça sera 1 à peu près mais dès que tu as excédé ce solde tu arrêtes le deuxième jour tu fais la même chose tu commences avec ce solde tu vises à gagner 3% de ce capital c'est-à-dire 23 dollars par là dès que ton solde atteint celui-là tu arrêtes de trader tu fais ça tous les jours si tu continues comme ça 30 jours plus tard tu commences à gagner 53 dollars par jour parce que ton capital est passé à 17 000 dollars 1700 dollars tu continues comme ça 3 mois plus tard tous les jours regardez ce qui se passe ton gain journalier augmente et c'est un gain que tu te fais toi-même si tu dors le jour que tu es malade que tu ne te lèves pas pour aller trader mais tu ne gagneras pas à ce moment tu reposes ton plan d'un jour de plus mais si tu vas trader toi-même tu peux te faire 400 dollars au bout de 100 jours et ton capital passe à 14 000 dollars et tu continues comme ça chaque jour tu traites une heure seulement tu fais des traites de 3 minutes 3 minutes et ton 3% commence à passer à 2 000 dollars en combien de jours regardez en 6 mois 6 mois ouais 120 jours en 6 mois vous allez passer à 700 dollars par jour en une heure de travail et votre capital sera à 26 000 dollars dites-moi quand tu arrives à un stade où tu gagnes 700 dollars 1 000 dollars par jour ça fait combien dans le mois 1 000 fois 20 ça fait combien 1 000 fois 20 1 000 dollars 20 fois puisqu'il y a 20 jours dans la semaine ça fait 20 000 dollars on n'est même pas à la fin du plan on n'est même pas à la moitié du plan tu es déjà en train de gagner 20 000 dollars par jour parce que tu te fais 700 dollars par jour mais comme tu vas continuer comme ça à gagner tous les jours et tu vas gagner plus tous les jours regarde c'est comme ça qu'au bout des 208 jours qui te restent de ton plan non seulement tout ce que tu as gagné c'est cumulé 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 sur ton capital tu t'es retrouvé 350 000 dollars et à ce stade là quand tu te lèves pour tousser un peu sur le forex c'est 10 000 dollars que tu peux te faire tu as été patient et tu as construit un patrimoine en fait ton petit capital de 750 dollars tu l'as construit solidement jour après jour il est devenu combien 350 000 dollars à ce stade là chaque fois que tu vas trader sur le marché ton 3% c'est 10 000 dollars même quand tu perds même 1% tu ne sais même pas que tu as perdu de l'argent c'est normal à ce stade là tu peux dire bon je veux retirer 250 000 dollars et puis je veux recommencer avec 150 000 dollars peut-être je vais retourner en arrière vers ici là et je vais continuer encore à trader mais forcément même quand tu diminues ton argent tu vas trader ça réaugmente tu diminues tu trades ça réaugmente n'est-ce pas aujourd'hui le moyen de ne plus jamais manquer d'argent si et seulement si tu es patient tu es discipliné tu mets en place ton plan tu suis ton plan à la lettre quand tu vas finir avec ça tu peux prendre un autre plan recommencer à zéro fais ce que tu veux d'accord donc voici comment tout ça on nous a appris je n'ai pas inventé on nous a appris tout ça c'est vraiment une université remplie de connaissances alors je veux vous dire que nous sommes déjà en équipe nous nous faisons des zooms entre nous on partage les connaissances ceux qui ont déjà maîtrisé partagent leur savoir aident les autres à apprendre à pratiquer donc quand tu vas nous rejoindre tu ne seras pas seul on ne va pas te vendre un pack de formation et puis te laisser livrer à toi-même non en plus de ta formation dans le back office nous sommes une équipe dédiée à aider tous ceux qui nous rejoignent à évoluer à réussir tu vas faire des zooms de formation pratique des zooms de formation théorique tu vas poser tes questions tu vas toucher quelqu'un pour te répondre on sera là pour t'aider à apprendre mais est-ce que toi tu veux apprendre voici la question si tu veux apprendre réponds yes dans le chat ne serait-ce que de donner la chance d'essayer quelque chose de différent c'est tout il n'y a rien à perdre au pire des cas tu auras appris ce que tu vas apprendre mais l'apprentissage la connaissance ça n'a jamais été quelque chose de négatif au contraire ça transforme toujours c'est tout